Après deux romans et 24 nouvelles, Sherlock Holmes est définitivement mort, noyé sous les tonnes d'eau des chutes du Rachenbach dans l'aventure du problème final. En cette année 1893, Conan Doyle était heureux d'avoir enterré sa création encombrante et exigeante qu'il éloignait d'une littérature dite sérieuse. Et ce, sans tenir compte des demandes du public et de son éditeur du Strand. Conan Doyle demeure est impassible à l'idée de ressusciter son détective imaginaire devant l'insistance des lecteurs et parfois même des menaces. Cette détermination ne montrait aucun signe de fragilité. Pourtant, après dix années de silence, Conan Doyle finira par céder. Dans un compromis consenti à contre-coeur, le détective réapparaîtra dans une enquête impliquant une bête monstrueuse et les terribles conséquences de son apparition dans les lampes du Dartmoor. Un roman qui va mélanger deux genres très populaires au crépuscule de l'époque victorienne. Les histoires de détectives et les récits gothiques. En effet, Conan Doyle a d'illustres prédécesseurs. Avec l'étrange affaire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson en 1886, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde en 1891, et le roman de son ami Bram Stoker, Dracula, publié en 1897. Dans cette atmosphère propice, va naître un roman qui va faire ressurgir Sherlock Holmes du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 11 octobre 1899, débute la Seconde Guerre des Bourgs. Les revers, subis par l'armée britannique en Afrique du Sud, au cours de la Semaine Noire, frappent les esprits. Patriote, Conan Doyle décide de s'engager comme volontaire. Faisant fi du danger, son goût pour l'aventure est le plus fort. Et être le témoin d'un événement historique majeur ne fait qu'enflammer son imagination. Avec la guerre des bourgs, c'est peut-être la dernière fois qu'il a la possibilité de se rendre sur un champ de bataille. Néanmoins, il doit faire face aux obstacles du ministère de la guerre pour s'engager. Car Conan Doyle est âgé de 40 ans et sans expérience militaire. Il se tourne alors vers son ami, le philanthrope John Longman, qui va lui confier la direction d'un hôpital de campagne privé et ambulant à Blomfontein. Le départ a lieu le 28 février 1900. Conan Doyle et l'équipe médicale débarqueront à Capton en Afrique du Sud en compagnie du personnel de l'hôpital le 21 mars. L'hôpital va être installé à la hâte alors qu'une épidémie de typhoïdes fait des ravages au sein de l'armée britannique. Près de 1000 décès sur 5000 cas. Conan Doyle écrira dans de nombreuses publications que l'armée aurait pu éviter ses morts en rendant la vaccination obligatoire. Mais même Churchill restera muet sur le sujet. Se rendant sur le front, il écrira à sa mère. Je crois avoir vu plus de morts à l'hôpital que sur le champ de bataille. Malgré le surmenage, et surtout grâce à une santé robuste, il semble épargné par la contagion, probablement sauvé par son inoculation du vaccin anti-typhoïde effectué lors de son voyage à Lai. A la fin de cette guerre, en mai 1902, 22 000 soldats britanniques et coloniaux auront perdu la vie. Plus de la moitié de ceux-ci morts de maladie, principalement de la typhoïde. Mais la politique de la terre brûlée, mise en œuvre par Lord Kitchener, fut terrible. Ferme de bourg brûlée, bétail tué, destruction des récoltes, pillage, viol, les femmes et les enfants furent rassemblés dans des camps de concentration. Plus de 22 000 enfants bourgs moururent dans ceux-ci de faim, de typhoïde et de rougeole. La population noire, concentrée elle aussi dans les camps, ne fut pas épargnée, avec près de 20 000 morts. Après son retour en Angleterre, Conan Doyle se mettra à la rédaction de son roman historique The Great Borough War, publié en octobre 1900. Un ouvrage partisan, alors que de son côté, son ancien ami journaliste William Thomas Stead dénonçait les atrocités britanniques dans son livre The War in South Africa, Method of Barbarism. C'est lors de son retour en Angleterre, le 11 juillet 1900, sur le navire militaire SS Britain, Carthur Conan Doyle va faire la connaissance du journaliste Bertrand Fletcher Robinson, qui travaillait comme correspondant de presse pour le Daily Express, rencontre à la destinée inattendue. Robinson est un admirateur de Sherlock Holmes. Est-ce que Doyle et Robinson évoquèrent une future renaissance du détective consultant durant leur voyage ? Possible. En Angleterre, Conan Doyle, qui semblait avoir miraculeusement échappé à la fièvre enterrique, souffre de celle-ci. Il décide de reprendre des forces à l'hôtel Royal Lynx de Cromer dans le Norfolk, très prisé par le prince de Galles, le futur roi Edward VII, ainsi que pour son golf. Le 28 avril 1901, Conan Doyle va y retrouver le journaliste Fletcher Robinson. En ce froid dimanche, la brise souffle trop fort pour jouer au golf. Aussi, les deux hommes entament une discussion dans l'hôtel. Fletcher Robinson évoque la légende d'un black chuck, un gros chien sauvage, au pelage noir et épais, qui terrorise le littoral du Norfolk. Il a la taille d'un veau, et il est facilement identifiable grâce à ses yeux couleur rouge-feu. En vérité, Robinson a entendu cette histoire quelques jours auparavant, et il n'en faut pas davantage pour enflammer l'imagination de Conan Doyle. Dans les heures qui suivirent, les deux compères mettent au point les trames d'une histoire à sensation, à faire dresser les poils du dos. Conan Doyle écrira à sa mère. « Robinson est venu avec moi, et nous nous apprêtons à écrire ensemble un petit livre, Le chien des Baskervilles. » Dans la foulée, il écrira également à Greenhug Smith, l'éditeur du Strand Magazine, que le nom de Robinson doit apparaître avec le sien. Il demande alors 50 livres sterling pour mille mots, faisant du docteur Mortimer le personnage central de l'intrigue. Plus tard, au cours du mois de mai, il écrira de nouveau à Greenhug Smith, pour lui demander cette fois-ci 100 livres sterling pour mille mots, et faire de Sherlock Holmes le personnage principal du chien des Baskervilles. « C'est élémentaire, mon cher Watson. » Après avoir choisi le Dartmoor comme décor principal, Conan Doyle et Fletcher Robinson décident de parcourir la fameuse lande en quête des lieux propices à l'intrigue. La légende du Dartmoor n'est peut-être pas le seul élément qui a conduit l'auteur à l'écriture du chien des Baskervilles. En effet, il avait écrit précédemment une longue nouvelle intitulée « The King of the Foxes » publiée dans le Windsor Magazine en 1898. Quant au Dartmoor, c'est un parc national situé dans le comté du Devon, bordé au sud par la ville de Plymouth, à l'est par Exeter et Torquay, à l'ouest par Tabistock et au nord par Ockhampton. D'ailleurs, le Devon est une vieille connaissance. Conan Doyle résida à Plymouth durant une courte période, à la fin du printemps 1882, après avoir obtenu son diplôme de médecin à l'Université d'Édimbourg. Il habita dans le quartier du Barbican, où Elliot Terrace impose encore aujourd'hui ses demeures victoriennes. Non loin de là, à Dunford Street, une plaque commémore l'endroit où Conan Doyle avait établi son cabinet médical au numéro 1, qui malheureusement n'existe plus. Aujourd'hui, 22 plaques ornent le pavé de Dunford Street, en reprenant des citations de Holmes. Dans le projet d'ouverture de son cabinet, Conan Doyle se rendra en juin 1882 à Tavistock et séjournera au Lopes Arms. Mais revenons aux chiens des Baskervilles. Fin mai 1901, Arthur Conan Doyle et Bertram Fletcher Robinson entament une visite du Darkmore afin de récolter des informations. Pour faciliter ses futures recherches, l'auteur va résider dans la maison familiale des Robinson à Park Hill House, à Eipelpen, dans le Devon. Mais l'esprit de Conan Doyle est continuellement en alerte lorsqu'il écrit. Il s'empare de tout ce qui est à portée de main pour donner chair à son histoire, comme la réutilisation du nom de son cocher qui leur fit parcourir le Darkmore. Un certain Henri Baskerville. Ce personnage bien réel est enterré avec sa femme dans le cimetière de l'église St. Andrew à Ashburton. Mais ce n'est pas tout. Deux autres personnages cités dans le roman s'y trouvent également, James Mortimer et George Perkins. Entre le 31 mai et le 2 juin, les deux hommes résideront à Princeton, au Hall de Chee Hotel, qui deviendra en 1990 le National Park Visitor Center. Conan Doyle aime l'idée de mélanger réel et fiction, comme la fameuse prison de Princeton qu'il utilise dans l'histoire du bricadier Gérard. Sans oublier se le donne, le prisonnier évadé du chien des Baskerville. Lors de l'exploration de la lande, l'auteur écrivit à sa mère au mois de juin 1901. Nous avons parcouru 14 miles aujourd'hui. C'est un endroit immense, triste et sauvage, parsemé d'habitations d'hommes préhistoriques, d'étranges monolithes, d'abris et de tombes. L'idée première de Conan Doyle était de conserver les noms des lieux de cette lande, mais dans l'idée de sublimer l'imagination de cet acteur de premier plan, il en fera autrement. Le marécage du Foxtor devient le dangereux marécage de Grimpen. Et le Dartmoor possède lui aussi ses propres légendes, avec le Wist-Hund, un chien du diable qui rôde dans la lande à la recherche des âmes des enfants non baptisés. Quant au paysage des Mourses, ils sont présentés comme une nature incontrôlée, parfois primitive, parfois préhistorique, où l'homme retourne à la vie sauvage. Cette lande sauvage et désolée du Dartmoor regorge également de légendes mystérieuses, comme celle du diabolique Richard Cabell de Burkfenslake, surnommé Dirty Dick. Il s'agit d'un écuyer du XVIIe siècle, extrêmement impopulaire, se donnant les airs d'un seigneur. Un homme violent, obligeant quiconque à utiliser les moulins qu'il contrôlait pour moudre son grain. Plusieurs légendes viendront agrémenter le mythe. C'est cependant une version plus moderne qui fera mouche. Celle prétendant qu'il est devenu tellement furieux qu'il a pourchassé sa femme sur la lande où il l'a brutalement assassinée une nuit de 1672. Quelques instants plus tard, son fidèle chien noir l'attaque et lui arrache la gorge. Une version qui va également influencer la version cinéma de la Hammer. Alors que dans les faits, la femme de Richard Cabell lui survivra pendant 14 ans. Cependant, il n'en fallait pas plus pour enflammer l'imagination fertile de Conan Doyle. Richard Cabell devint Hugo Baskerville, tandis que dans le cimetière de Holy Trinity Church, la légende se poursuit. Bon, une pareille histoire faite de morts, de mystères, de suspens et de légendes nécessitait un protagoniste capable de combiner tous ces éléments. Peut-être un brillant détective, n'est-il pas ? La solution, je la trouverai en trois pipes. Le chien de Baskerville va devenir le mélange de deux genres littéraires très populaires à l'époque, le policier et le roman gothique. Pour Conan Doyle, il s'agit de réaliser la combinaison parfaite d'une histoire rationnelle qui aura la place centrale avec les apparitions de Holmes. Tandis que les événements étranges qui se déroulent sur la lande, relatées par le docteur Watson, laisseront place aux éléments gothiques. Un exemple. Les descriptions du docteur Watson sur Baskerville Hall. Un lieu sombre, isolé, en mauvais état, parfait pour accentuer cette atmosphère sinistre. L'apparence de la maison est troublante. Un édifice qui présente dans son architecture un amalgame mal aisé entre l'ancien et le moderne. De son côté, Conan Doyle maîtrise parfaitement les deux genres. Le policier, avec le complot d'assassinat de Sir Henry Paskerville, et de l'autre, des éléments surnaturels avec ce chien vomi de l'enfer et la malédiction familiale. Du pur gothique. Et cette fois-ci, le paysage du Dartmoor va évincer la ville de Londres. Une lande déserte. En mitouflait parfois dans un épais brouillard, à l'instar des mots du docteur Watson lors de son arrivée dans le Devon. Derrière la campagne paisible et ensoleillée, s'élevait toujours, sombre contre le ciel du soir, la longue courbe morne de la lande, brisée par des collines dentelées et sinistres. Comme à son habitude, Conan Doyle écrivait rapidement, dès qu'il savait qu'il tenait une bonne histoire. Et ce qui émergea comme une idée en mars 1901, fit l'objet d'un manuscrit complet dès le mois d'août. Le chien des Baskervilles fut un succès international qui établit Sherlock Holmes comme une icône mondiale. Bien que la véritable résurrection du détective viendra en 1903 dans l'aventure de la maison vide. Le chien des Baskervilles sera publié pour la première fois dans le Strand Magazine en 9 parties, entre août 1901 et avril 1902. L'engouement des lecteurs sera tel que le Strand réimprimera sept fois le magazine afin d'honorer les demandes du public. Chaque épisode parut également dans la version américaine du Strand Magazine avec un mois de décalage. Quant à la première publication du livre papier, il fallut attendre le 25 mars 1902 avec 25 000 copies pour un coût de 6 shillings de l'époque. Voilà une étrange histoire où l'on découvre un Sherlock Holmes absent dans la première partie du roman. Le docteur Watson accompagne Sir Henry Baskerville dans le voyage entre Londres et le Dartmoor alors que Holmes décline cette offre en prétextant qu'il a des affaires requérant toute son attention à Londres. Tandis qu'une large partie du roman se déroule dans le Dartmoor faisant du docteur Watson un narrateur parfait. Les légendes, l'atmosphère, les paysages se combinent parfaitement afin d'offrir un contexte gothique du plus bel effet. Un manoir isolé dans la lande humide où les brouillards fréquents donneront la touche finale. D'ailleurs, durant leur voyage en train vers le Devon, le docteur Watson sera particulièrement explicite lors de ses observations des paysages du Dartmoor. L'histoire de Sir Hugo Baskerville viendra ponctuer le récit du docteur Watson ainsi que la macabre légende dont il est le protagoniste. Le chien de Baskerville fera l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques, pièces de théâtre et radiophoniques, sans oublier la bande dessinée. Mais nous parlerons de tout ça dans la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à me suivre sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada